Du miel, de la crème à main et une montre Apple, ce ne sont pas les achats qui nous viennent en tête quand on pense aux dépenses professionnelles d'un élu. Pourtant, pourtant, ils se retrouvent tous sur la liste d'un conseiller de Laval, mis au jour par notre bureau d'enquête. Malgré les critiques, Paolo Galati refuse de s'excuser, même qu'il en rajoute. Kevin Crane démarrait. Des céréales, du sirop d'érable, du Nutella et même de la crème hydratante. Le conseiller municipal de Laval, Paolo Galati, a utilisé ses avantages pour rembourser ses dépenses au Costco sur son compte professionnel. C'est pas du voile caché. Je suis pas à l'aise avec ça. Je trouve que c'est des dépenses qui sont exagérées. Je viens envoyer un courriel le matin me demandant des explications. Et ce n'est pas tout. Les contribuables ont aussi payé 16 000 $ en 2017 en produits Apple pour des téléphones, un iPad, deux ordinateurs à plus de 3400 $ chacun, des Airpods et une luxueuse montre à plus de 1000 $. Ça retombe sur tous les élus municipaux et c'est injustifiable. Pour Rémi Trudel, c'est plus une question de pertinence qu'éthique. Il faut maintenant poser un geste qui dit que ça ne se reproduira plus parce qu'on va désigner une ressource externe qui va se prononcer sur la pertinence des dépenses. Je ne peux pas croire que tout ça est dans le cadre des fonctions d'un élu. Le maire de Laval parle d'un manque de jugement de cet élu de l'opposition. Les conseillers ont un budget annuel alloué d'environ 40 000 $ avec le Fonds de recherche et de soutien aux élus. Ils demandent à Galati de rembourser les citoyens. Si ce n'est pas le cas, on fera une demande à la Commission des municipales du Québec pour agir, pour s'assurer que le code d'éthique des élus soit respecté. Et ce genre d'action-là vient renforcer le cynisme. Et quand un élu a ce genre de comportement, il entache la réputation de tous les élus. Et M. Galati n'est pas là aujourd'hui. Au bureau d'action Laval, personne ne voulait commenter. Pas de réponse non plus chez Paolo Galati. Il avait notamment chargé aux contribuables l'achat d'un sofa-lit, une machine à café, des panneaux acoustiques, un micro, de l'éclairage et même un téléprompteur pour bien s'équiper à la maison. Ce qui n'est pas correct, c'est si c'est des choses pour notre consommation personnelle ou si c'est abusif aussi. On peut avoir un ordinateur pour travailler, pas besoin que ce soit l'ordinateur le plus dispendieux sur le marché. Paolo Galati a préféré réagir par communiquer. Il dit respecter le cadre réglementaire de la Ville. Le conseiller demande une révision de ses dépenses passées et il remboursera celles qui seront jugées non justifiées. Kevin Crank des Marais, TVA Nouvelles, Laval.